Nouvelle posture assise, bonjour, bonjour, quelques mouvements, soit les cercles habituels, soit coccyx vers l'avant, coccyx vers l'arrière, avec la respiration. Mettez de la douceur dans votre rapport au corps. Le yoga, ce n'est pas une recherche sportive, le yoga. Tout un travail sur le système nerveux, bien sûr, tout un travail sur un plan philosophique, spirituel. On cherche à s'intérioriser, à reconnaître un petit peu le vivant de notre corps, qui est finalement, pour le yogi, l'énergie vitale incarnée. Il y a quelque chose que tout ce vivant autour de nous, il y a quelque chose que cette énergie du cosmos, donc on ne cherche pas une performance, on cherche une harmonie, une union, à partir de l'union entre le corps, l'esprit et le souffle, de comprendre très profondément ce qui nous tisse au reste du monde. Il y a un aspect physique, bien sûr, il y a un aspect thérapeutique, sur un plan physique comme psychique. Le but du jeu, ce n'est pas d'arriver à se pousser par une posture qui nous challenge énormément, c'est de trouver un équilibre. Ce n'est pas être mou non plus, ce n'est pas être sous-actif ou suractif, c'est d'être toujours dans cette ligne d'équilibre, un corps tonique, vigoureux, heureux, de la même façon, un mental, un esprit, un qui soit libre, créatif, créatif, ça veut dire finalement c'est un mélange entre la joie et la santé, on est forcément créatif, la joie et la liberté d'être. Et à chaque pratique, on commence à, ce qu'on dit en yoga, se purifier de toutes nos entraves, faire tomber les voiles qui obscurcissent notre lumière intérieure, on purifie d'abord le corps physique, tout le travail sur les viscères, tout le travail sur la circulation sanguine, sur la circulation lymphatique. On réharmonise notre fonctionnement interne, tout le travail sur le système nerveux, sur les organes, la lubrification de nos articulations, pour accéder à quelque chose de plus en plus pur, se libérer à toutes nos entraves psychiques, tout ce qui finalement, dont on a hérité, dont on n'est pas tellement responsable, qui nous encombre. Il y a une purge sur tous les plans, une catharsis aussi parfois. Arrondissez toute la colonne, déroulez toute la colonne, voilà. Laissez le corps onduler, comme vous savez si bien le faire, les épaules, la tête, mettez de la liberté dans le corps, mettez de la jeunesse dans cette colonne, dans nos cellules. Toutes nos cellules naissent, vivent, elles font leur office et meurent, elles sont régénérées. Toutes nos cellules changent au cours de nos vies, plusieurs fois, selon un cycle particulier à chaque cellule, cellules qui meurent tous les jours, cellules qui meurent tous les mois, qui renaissent. Mais on est toujours identique, ou presque, et en fait on n'est pas forcément identique. J'ai l'impression de l'être. Stabilisez la colonne sur une belle inspiration, c'est le souffle qui vous guide, ça c'est votre rythme. Cette union, quand on respecte le rythme du souffle, cette union avec nos besoins, j'ai envie d'appeler ça, existentiels, tous les plans, physiques comme psychiques, et puis ce que nous offre l'environnement. Prenez le temps de vous harmoniser à ça, comme on cherchera en fait à se mettre au diapason, on cherchera la tonalité et la fréquence. Sur une expire, on part dans une torsion, du bas jusqu'après le cœur, les cervicales, ce n'est pas les cervicales qui amènent la torsion. Elles prolongent la torsion, j'inspire, je reviens, j'expire de l'autre côté. On fait 4-5 allers-retours ici pour sentir les étirements qui montent le long du ventre jusqu'au pilote là-haut, cerveau, regard qui donne la direction de nos mouvements, de nos actions, en même temps qu'ils analysent la situation, nos yeux, notre regard qui analyse la situation. Et vous suivez votre voie. Si on n'arrive pas déjà à se caler entre le mouvement et le souffle, on ne peut pas se caler avec le monde extérieur, ce n'est pas possible. On ne peut pas se caler avec nos besoins profonds, on reste à l'extérieur soi-même. C'est vraiment ultra important de caler le souffle avec le mouvement. Et on ne peut pas accéder de façon presque consciente, voire carrément consciente, ça dépend de nos étapes. Avec le système nerveux, ce n'est pas possible. Donc, il faut déjà s'apercevoir à ce que je suis réellement connecté à mon rythme. Le souffle s'engage avant le mouvement, une fraction de seconde avant, c'est notre élan de mouvement, et se termine avec le cou. On peut contrôler le souffle, sa longueur, mais on reste toujours calé. On reviendra avec beaucoup de tranquillité d'esprit dans l'axe à peu près neutre, puis bout des doigts derrière, vous allez rentrer ici, vous allez respirer après un coup. dans la lumière du jour, les poumons se déployant comme de grandes ailes. Ici, d'avoir une image peut-être précise de ces ailes, des ailes d'oiseaux, quels oiseaux ? Des ailes de papillons, des ailes de libellules. Visualisez l'image de vos ailes ici. Vous restez vivant dans cette posture statique, sans s'avachir, pas du tout de pression au niveau des lombaires, pas non plus de cambreux excessifs, c'est la cage thoracique qui doit s'ouvrir, c'est là où ça doit se passer. Conscience du souffle, deuxième paramètre. Et image, l'image que vous créez, c'est celle des ailes qui, quelque part, nous oblige à intensifier notre concentration. La concentration qui va nous rendre heureux, heureuse, paisible, serein en fait. La quiétude, c'est cette sérénité heureuse, gaie, joyeuse. On revient dans l'axe. Vous activez vos chevilles, tranches externes des pieds et à l'expire, vous plongez vers l'avant. Vous avez des doigts actifs, la tête qui se relâche, elle, vers la terre. Et vous allez là où vous sentez votre étirement, là où vous sentez les résistances. C'est un autre rapport au corps, on ne va pas vaincre nos résistances, on ne cherche pas ça en yoga. On entend ce qui se passe dans le corps, on accompagne, on apprivoise. On est dans l'empathie et avec une certaine discrétion, beaucoup de respect, sans intrusion, vous pouvez visualiser et sentir que ça se crée dans le corps, elle inspire l'espace. en dessous du bassin et à l'expire, vous dénouez les tensions du bassin. C'est tranquille, cette quiétude qui fait, en fait, c'est une force tranquillée qui fait qu'on est sûr que ça va arriver. On est sûr que le travail va avoir un, va porter ses fruits, sans s'énerver, sans challenger. Vous avez peut-être un coin du cerveau qui résiste à ça. Observez ça. Est-ce que je résiste à ça ? Est-ce que je suis toujours en train de me battre ? Est-ce que je suis en train de penser à autre chose ? Est-ce que je trouve ça tellement cool, que je m'ennuie ? Observez ça. Notez mentalement ce qui se passe. Si on avait un calepin quelque part à l'arrière, dans un tiroir. Restez encore quelques respirations et observez si vous contractez certaines zones. On n'a pas besoin de contracter certaines zones. On est vivant partout, jusqu'à la pulpe des doigts. Même la peau, main, est un peu engagée. On n'est pas contracté. Il n'y en a pas les épaules contractées, il n'y en a pas les cervicales bloquées, il n'y en a pas le visage, qui reste dans un rictus. C'est tranquille. On va ramener la verticalité, l'alignement dans la colonne vertébrale. On est vraiment quiette, sereine. Ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas de force. On inspire, on est ferme, il y a une volonté, il y a un axe. Et à nouveau, sur une expiration, ce sont les grandes ailes qui se déploient. Essayez de sentir que vous pouvez creuser un tout petit peu plus entre vos deux homoplates à l'arrière. Montez bien le ventre, déployez le ventre. Respirez dans le ventre. On peut visualiser une grande lumière au niveau du crâne, le cerveau, une grande lumière au niveau des organes digestifs, en ventre. Ils sont reliés, ils communiquent. Ils sont en co-création. La nuque est neutre, le visage est tout à fait neutre. On économise son énergie en évitant de contracter éduquement les muscles. Et on reviendra sur une inspire peut-être, en essayant de réaligner le haut de la colonne vertébrale et de légèrement intégrer les côtes flottantes et de sentir que quand vous sortez vos côtes flottantes ou quand vous intégrez vos côtes flottantes, vous changez assez significativement ce qui se passe dans vos lombaires. Si vous avez mal au bas du dos, essayez d'ajuster finalement la position de vos côtes flottantes sans vous refermer complètement vers l'intérieur. Et ensuite, quelques mouvements au niveau de vos épaules. On vibrifie la roue. Si vous avez besoin de changer vos jambes, vous changez. On pourrait être dans un écart, jambes plus ou moins tendues. Sur opposition, en tout cas les talons se ferment et vous commencez à réveiller vos orteils. Ajustez votre souffle, cherchez dans votre pratique personnelle. C'est une étape, en fait, dans la pratique personnelle. Se tromper, c'est l'étape qui va nous permettre d'avancer. Ça veut dire qu'on va se poser la question. C'était quoi déjà ? J'inspire en longtemps ou j'expire ? Qu'est-ce que je fais avec mes coudes ? Qu'est-ce que je dois sentir dans mes triceps ? On s'accroche au corps. C'est bien plus profond que ça. Comment j'apprends ? C'est une façon d'apprendre, une façon de se concentrer aussi. Quelle est ma méthode d'apprentissage ? Puis, peut-être que tous, on part ici dans un écart éventuellement. D'ailleurs, peut-être que tous, on pourrait plier les genoux. Ça va travailler un peu différemment les hanches. Et puis, on avance le bout des doigts ici. On relâche la tête. Et à l'opposé, finalement, vous faites glisser vos pointes d'homoplate. Donc, vraiment, l'attache du soutien de l'orge pour les filles, mais vraiment au milieu du dos, là, vers le bassin. Les épaules ne sont pas vers les oreilles. Les épaules ne sont absolument pas contractées. Elles sont tractées vers le bassin. Ça veut dire vers le bas. Ça veut dire vers l'arrière. Loin des oreilles. Et vous laissez un peu de temps pour que les hanches se déverrouillent gentiment dans cette flexion avant, aidées par la forme du corps et dans cette forme spéciale, par le souffle qui va jusqu'à elle. On sent, en général, très, très bien les muscles des cuisses qui sont tirés, qui sont presque vrillés vers l'arrière, essorés vers l'arrière. Et vous pouvez, disons, projeter autour des os de vos hanches, les têtes de fémur particulièrement, mais ça va jusqu'en bas. Les ligaments aussi sont étirés. Vous cherchez toujours à garder de la place autour des articulations pour éviter de friter les cartilages. Donc, on ne pilonne pas, on aère, on dépoussière. Et vous laissez toutes les poussières, abélisser des hanches vers les circuits d'évacuation. Rien d'autre à faire. Vous restez, vous respirez, vous créez de l'espace et vous attendez dans un sens que le temps fasse son travail à l'intérieur de votre corps, dans vos cellules. Encore quatre, cinq respirations les plus lentes possibles. Vous visualisez que vous lubrifiez les hanches comme si le souffle était huileux, s'insinuez autour de ses cartilages, autour de ses ligaments, autour de tous ses, disons, tous ses carrefours osseux. Et vous glissez de l'huile dans ses articulations. On reviendra très lentement, vertèbre après vertèbre, sur une inspire. Pour ceux qui peuvent, le dos est assez fort, on ressent les mains. Sinon, pour les autres, vous ramenez vos mains vers vos bassins pour vous aider à redresser l'axe, le mât de votre colonne vertébrale. Et puis on bascule légèrement à l'arrière des deux ischions, main derrière, une jambe qu'on resserre. Et puis on va vous relâcher complètement. On revient à quatre pattes. Tout est yoga, même la transition. Donc, restez calé sur la respiration, quelques cercles éventuels au niveau du bassin. Une séance de yoga, finalement, c'est une danse d'une heure, une heure, deux heures. Plus on avance, plus on s'aperçoit qu'on peut rester concentré sur toute la durée. On allonge la puissance de mon concentration. Quelques chats, vertèbre après vertèbre, toutes les danses dans le corps. J'inspire, danse avec un A et danse avec un E, sans contraction. Continuez. Ce mouvement, vous connaissez très bien. et autorisez-vous à tester votre respiration dans ce mouvement. Quand est-ce que j'inspire ? Quand est-ce que j'expire ? Et qu'est-ce que ça fait si j'inversais ? Tout est possible. Mais rien n'a le même résultat. Encore deux, trois allers-retours, vous pouvez ajouter la visualisation dans votre colonne, que vous dépoussiérez cette colonne. Entre chaque vertèbre, vous faites glisser tous les résidus vers les circuits d'évacuation. Et puis, toutes les cellules mortes. Vous lubrifiez les gaines des nerfs. Et encore, quelques respirations où vous amenez peut-être plus spécifiquement prendre votre attention sur les poumons. Vous pouvez visualiser les poumons grandir, s'élargir, se remplir. Et, à l'inverse, se recroqueviller dans les côtes. comme un sachet, on froisse entre ses mains. Vous chercherez à les reproduire le plus possible, sans violence, bien sûr. Donc, à bomber le plus possible, à remonter le diaphragme le plus possible, à engager les abdos le plus possible pour que, dans ses côtes, les poumons se fassent tout petits. et une belle inspiration assez lente, mais assez profonde pour qu'ils puissent enfin se déployer dans toute leur envergure. Dos neutre, côte flottante qu'on intègre un peu. On observe ce qui se passe ensuite au niveau des lombaires et pointes de coccyx. Puis, à dos, nous caches sur une expiration. c'est votre expire qui vous emmène. Ce qui est assez génial dans un cours collectif, alors bien sûr, en zoom, c'est beaucoup moins perceptible, c'est que chacun a son rythme et en même temps on est tous ensemble. C'est assez dingue. C'est comme en chorale, chacun a sa voix, mais ça crée une harmonie tellement spécifique, tellement particulière, unique. talons vers le ciel sur une inspiration. On réveille en bas du corps, talons vers la terre sur le nez expire. On lubrifie jusqu'aux orteils. On est toujours dans son propre rythme. On laisse un peu le sang circuler vers le cerveau. Puis la planche sur une inspiration. Posture de l'enfant sur une expiration. Et avec notre propre rythme toujours aussi cool, on vient dans des vignasses. Inspire quatre pattes. Expire donc. Inspire dans la planche. Pour l'instant, à l'arrière. Expire. Inspire. Gardez vos repères, les mains, les pieds. C'est le corps qui navigue entre ces repères. On déploie finalement beaucoup de créativité à trouver toutes sortes de possibilités de dépliage, repliage du corps, modulation du corps. Continuer encore deux. très lentement pour que finalement cet exercice qui stimule le sang, qui accentue l'oxygénation, qui nettoie, soit perçu par le cerveau comme une évidence. On viendra tous à quatre pattes. Puis on va croiser les chevilles. On engage pas mal le ventre. On pourrait rentrer un peu les côtes flottantes pour observer ce qui se passe en bas sans aller tout en bas. Avancez le cœur, pliez les coudes vers l'arrière, repoussez le sol à l'inspire, décroisez. Expire donc. Tout aussi tranquille. Inspire dans la planche. Quatre pattes à l'expire. On change le croisement de chevilles. Inspirez ici. On bascule vers l'avant et expire. Inspirez sans faire d'un coup dans le cou. Les croises. Expirez à dos. Trois, quatre, inspire. Rien n'a changé au niveau du mental. Peut-être qu'il faut ajuster l'amplitude de cette mini-pompe. Observez ce qui se passe dans vos épaules qui restent toujours loin des oreilles. Encore une fois avec chaque croisement de chevilles. C'est un effort trop grand, bien sûr, on va moins bas, mais on peut aussi raccourcir sa respiration sans pour autant perdre l'harmonie. Et on se retrouvera sur une expiration, dans une vraie posture d'enfant, la classique avec les bras derrière front au sol. On relâche. Et on se retrouvera sur la suite. Regardez un mental égal. Observez d'ailleurs quand je dis ça, si le fait de faire une pause, d'un coup, c'est fait youpi là-haut alors que dans l'effort, ça grinche un peu. Ou si vous pouvez rester égal entre l'effort et la pause. En yoga, on va vous dire rester égal, même si on peut sentir toutes ces évolutions finalement psychologiques. Il y a un fil conducteur, toujours paisible. On va dérouler la colonne sur une inspiration, s'asseoir sur les talons. On va retrouver notre porte de tête qui prolonge admirablement toute la dynamique depuis le bassin jusqu'au sommet du crâne. coup de droit sur le coup de gauche. Cherchez des angles et venir respirer à l'arrière de vos poumons, vos ailes qui se déploient. Peut-être la même image d'aile. Vous superposez en fait à ce que vous ressentez quand vous respirez à l'arrière des poumons, à l'arrière de la cage tantique. Les images, c'est très très fort aussi pour se souvenir, pour enrichir finalement un répertoire de connaissances et faire remonter ces connaissances en une fraction de seconde. vous relâchez sur une expiration. Vous attendez votre propre expire, vous détendez un peu et on passera le coup de gauche dessus. Les ailes, le souffle. On a mis en place la posture, on a mis en place la concentration. Maintenant, il faut laisser faire. Initiez la transformation. Maintenant, elle continue à s'opérer d'elle-même. On a mis dans la bonne direction. Relâchez sur une expiration. Quatre pattes sur une inspire. Adonka comme une vague vers le large sur une expiration. Stabilisez quelques instants ici. Vous libérez le ventre, laissez respirer le ventre et laissez un. Ils ont tous les résidus, tout ce qui stagne dans le système digestif se remettre en mouvement. Il y a un tri, il y a une partie qui va dans différents circuits en fait d'évacuation. Il y a un vol alimentaire qui se remet à circuler. Lui, il continue dans son petit circuit. Il va diffuser notamment, bien sûr, tous ces nutriments. Il y a la lymphe. Tous les carrefours nerveux. On vient dans la planche. Peut-être qu'on va se mettre sur les avant-bras dans la planche. On repart dans un effort. Donc ici, c'est de la force au niveau des épaules. c'est de la tenue au niveau de la colonne vertébrique. Avant-bras au sol. Ça va changer un petit peu au niveau des muscles. Vous aimantez vos avant-bras vers la ligne médiane. Vous pouvez rentrer légèrement les côtes flottantes pour voir ce que ça donne. Talons vers l'arrière. Regarde. Coeur vers l'avant. On stabilise. Lente. Respire. Généreuse toujours. Visage qui est tranquille. Au lieu de prendre la force là-haut, épaules, cou, visages, descendez au point de force, poitrine, ventre, colonne. Et puis, on va poser tranquillement le plus lentement possible les deux genoux sur le tapis. Expirez. Relâchez. Et vachera. Ça va sur une inspiration. On réempire chacune des vertèbres. La tête dans l'axe. Vous observez un petit peu toute la circulation sanguine ici qui s'est dynamisée. Jusque dans les traits du visage, jusque dans les conduits auditifs, le cuir chevelu, les cervicales, les muscles le long de la nuque. sur une expiration très lentement, menton vers la gorge sans pincer là-haut. Vous cherchez à garder un peu de liberté sous la partie bombée du crâne. Les inserts des nerfs. Sur une inspiration, menton vers le ciel. On va même avancer, décaler un petit peu la mâchoire inférieure vers le haut pour créer une sorte de petite dépression dans les conduits auditifs. et aussi cette relation avec les premières cervicales, bien sûr. Puis, on ramène le menton et la tête dans l'axe sans fermer en bas, sans s'écraser vers l'arrière. Jusqu'un coup d'œil par ici, ce n'est pas ça. Ce n'est pas fort. Il y a beaucoup de liberté sous le crâne. Il y a une sorte de lévitation du crâne. Puis, sur une expire, on part en torsion, main gauche à droite. Vous voulez, sinon vous partez de l'autre côté. Mains derrière, bout des doigts, ça nous permet de nous grandir. Cache thoracique qui tourne et tête qui prône. Les deux épaules sont basses. Coccyx et côte flottante qui prolongent un petit peu la dynamique dans la colonne vertébrale qui permet de rectifier un peu la cambrure qui s'installe. Respirez. On peut sentir sous l'oreille gauche. Ça suit la mâchoire, ça vient au milieu au niveau de la thyroïde. Ça part à l'intérieur des clavicules. Il y a toute une ligne qui s'étire. Essayez de monter l'arrière du crâne, pas le montant. L'arrière du crâne légèrement pour que cet étirement s'accentue un tout petit peu. Les deux épaules sont toujours très basses. On revient sur une inspiration. Cache thoracique d'abord, tête ensuite et on part de l'autre côté sur une expire. Cache thoracique puis la tête qui prolonge pour réagrandir l'espace entre vos vertèbres. Profitez des étirements sous l'oreille droite, poitrine, jusqu'à l'épaule, jusqu'à la clavicule. Détendez la langue dans la bouche. Tu peux prendre votre fils. sur une inspiration, on voit bien. Mains sur les cuisses à l'expiration. bras vers le ciel sur une inspiration. On va rester dans la longueur. Ça peut être un cactus. Ça peut être main sur les épaules si c'est trop. On va rester dans nos longueurs. Ce qui nous intéresse, c'est les flancs. Côte flottante toujours qui va permettre d'engager très naturellement les abdos. Ensuite, vous pensez, vous connectez votre pensée au-dessus de vos pieds qui vont repousser le sol. Tout de suite, ça va s'engager genou, cuisse, les quadriceps. Et si c'est possible, on monte à partir de ça. Poussez dessus les pieds. Vous engagez ainsi les quadriceps qui viennent quelque part aspirer le bassin et vous allez chercher à vous grandir vers le haut sans laisser tomber la tête d'air. Sous le crâne, il y a toujours cette sorte de déventusage. Si c'est trop dans le bas du dos, les mains à l'arrière au niveau du bassin pour maintenir un petit peu au niveau des lombaires. Puis, vous allez sortir les côtes flottantes, voir un peu ce que ça donne, cette histoire de côtes flottantes. Rentrer, sortir, à partir des côtes flottantes. Il y a un autre qui bouge en bas et un autre ne bouge en bas. Vous pouvez toucher vos côtes d'ailleurs si vous avez envie de sentir ce qui se passe ici. Et les mains en prière au niveau du cœur pour ceux qui peuvent. On recule tout le corps. Attention aux genoux. On réavance tout le corps dans l'axe plus ou moins des genoux. Vers l'arrière une deuxième fois. Ramène. Il n'y a rien dans le dos. Tout ce bassin dans l'axe global, complet. Bras qui vont nous aider à nous asseoir. Vous engagez le ventre. Vous reculez l'ensemble du corps et très lentement vous contrôlez la descente. Ça tire pas mal au niveau des cuisses. Mains sur les cuisses. Quelques instants ici. S'il y a un petit peu trop de tension là-haut dans les cervicales, vous faites quelques doux mouvements. On va rester ici dans une sorte de variation sur le thème du chameau. La main droite derrière, genoux vers l'avant, coccyx vers l'avant. On va monter l'ensemble et bras gauche qui viendra nous étirer. Peut-être que on peut regarder au bout des doigts de la main gauche sans laisser tomber la tête. Il y a une petite tenue ici. La main derrière vous aide en fait à vous projeter vers le ciel. Les fesses ne sont pas trop serrées mais le coccyx est vraiment allongé vers les genoux, vers le bas et les lombaires sont très spacieuses. Vous dissociez la cage thoracique du bas. On a toute la ligne à gauche qui va s'étirer en fait. Notamment le psorace. J'expire, je ramène très lentement. Je vais sentir les cuisses travailler et je change de côté. Ma gauche, j'inspire, je cherche à garder mon alignement et l'harmonie de la respiration. Je grandis tout l'avant du corps sur belles inspirations ici et je reviendrai sur une belle expérience. Une fois de chaque côté, peut-être que la main peut aller à plat derrière si ce n'est pas trop dur au dos. Essayez de ressentir l'étirement jusqu'au creux des seins. Vous avez une ligne ici du genou au creux des seins jusqu'au coudeur. système empathique, système nerveux, narine gauche, narine droite, on travaille différemment dans la tête penchée d'un côté et on reviendra dans l'axe sur une inspire. Ça ne vient pas du bas du dos. C'est toujours la cage thoracique. On active le dessus de ses pieds pour monter. Main peut-être au niveau du bassin, un chameau classique pour ceux qui veulent porter flex, talon bien dans l'axe derrière. Vous allez pencher le corps vers l'arrière ou une main. Peut-être l'autre vers le ciel, un inspire. Par le bras, vous ramenez. L'autre main. Un inspire. Vous repoussez le talon. Par le bras en l'air, vous ramenez. Sans un coup dans le bas du dos. Une fois à droite, une fois à gauche. Attention au cervical dans le chameau. Finalement, c'est surtout ça qui peut être un petit peu dérangé par la posture. On met beaucoup de force dans le cervical et on fait une pause ici. Essayez de vous remémorer ce que vous venez de faire avec votre tête et vos cervicales dans le chameau. Essayez de prendre conscience que peut-être on est passé d'un extrême à l'autre de je laisse totalement tomber ma tête. Il n'y a rien qui tient. Aucune force musculaire qui tient ma tête. A, je ramène puissamment ma tête vers l'avant. Et là, tout d'un coup, j'engage tout. Est-ce qu'on peut être dans un juste équilibre entre je ne lâche pas complètement ma tête et je ne ramène pas avec une puissance de géant ma tête vers l'avant. Je garde une légère tenue du début à l'avant. On repart, on va dans le chameau super classique dessus des pieds qui poussent mon bassin. Si vous allez jusqu'au sol, on peut rester en pointe et ramener les mains au sol, sinon vous repartez en flex. Pas du ventre, coccyx, ça compense, ça fait une sorte de double mouvement qui se réponde à une main derrière sans tasser les lombaires et peut-être l'autre derrière en nous pour la région du pied. Ici, pareil. Peut-être qu'on regarde devant, vous vérifiez ce que vous faites dans vos cervicales. Tout est dans l'avant de la colonne et dans l'ouverture du cœur et des épaules. Vous lancerez une main pour vous ramener. La tête ne fait pas l'effort de ramener, c'est l'élan et la musculature du buste et on repartira en passant de l'autre côté. Quelques belles respires. On le fait une fois de chaque côté en vérifiant ce qui se passe dans les cervicales. C'est ça. Un retour qui est presque organique, qui est dansé. C'est ça. Sans faire aucun à-coup ici. On dit toujours que c'est les lombaires dont il faut se méfier dans le chameau. Mais moi, je trouve que franchement, en général, instinctivement, on tient ça. Alors, la tête, ça part toujours un petit peu dans tous les sens. Ensuite, vous relâchez. Vous pouvez ouvrir un peu les genoux. Vous pouvez être pieds flex ou temps comme vous voulez. Vajrasana plutôt version samouraï. Vous retrouvez votre port de tête, votre petit profil à l'égyptienne. Et puis, vous vous posez réellement la question. Est-ce que ça allait bien dans mon chameau ou est-ce que finalement, c'est pas terrible ? Soyez tout à fait clair avec vous-même. Quelle que soit la réponse, ça va nous permettre ensuite de modifier notre pratique ou au contraire de se dire que c'est ça la bonne pratique. Et la garder en soi, dans son petit carnet interne. Ensuite, on va resserrer les deux genoux si c'est possible. On vient dans la position du lièvre. On peut être flex ou point derrière. C'est comme vous vous sentez confortable. Sommet du crâne le plus possible proche des genoux au sol et les mains qui viennent saisir les pieds ou les chevilles. On ne doit pas effacer complètement le creux des cervicales de la nuit. Il ne faut pas non plus s'écraser. On va monter le bassin en créant une sorte de contrepoids bassin-tête. Et selon ce que vous sentez dans vos cervicales, vous repoussez plus ou moins le sol avec le crâne. Il faut très bien presque ne mettre aucune force là-haut. C'est possible. Mais vous allez chercher à étirer l'arrière de vos ailes ici, la racine de la colonne, la racine des ailes plus un jusqu'aux mains. Tout l'arrière va s'étirer et les cervicales se renforcent à l'arrière. Vous le sentez. Au passage, il y a une petite compression au niveau de la thyroïde. On travaille sur les glandes, la grande thyroïde ici. en dessous même un coltibus qui fait partie du système immunitaire. Puis, lentement, vous reviendrez, bassin sur les talons, posture de l'enfant. Vous relâcherez vos bras et vous pourrez faire une posture avec une petite variation, point l'un sur l'autre, front sur les coins. Ça permet de surélever un petit peu cette tête. Vous avez un peu moins de pression sans vide, sans sorte d'interrompéen. prendre le temps de noter mentalement ce qui se passe après cette posture. C'est très bon si on a des migraines, si on a des migraines, qui ont une origine plutôt sur le système sanguin qui va vers le cerveau. C'est plutôt ça. et sur cette idée d'oxygéner aussi le cerveau. Il y a aussi un souci de vasodilatation. On viendra à quatre pattes sur une inspire de façon assez progressive. Ça vient des pieds et du bassin. Ça ne vient pas de la tête. Ça nous pousse vers l'avant. On vient dans un joli quatre pattes. On peut récarter un peu les genoux au dos sol, main en prière et on recule le bassin. On ressent. Vous respirez avec amplitude ici. Déployez vos poumons, déployez le diaphragme. Laissez vos épaules se lubrifier gentiment. et ses côtes s'écartaient. La respiration c'est vraiment le pilier majeur de notre santé. C'est pour ça que c'est si important d'être dans un enjeu où l'air ne va pas trop pour lui. C'est hyper, c'est vraiment un problème ça. Sur une inspiration on vient à quatre pattes. Sur une expire la doule moukash panahasana. Là à nouveau on a le sanguin vers le cerveau. Moi je suis un peu sur place si vous souhaitez. Déhanchez. On va partir dans le pigeon. On va ajouter un peu de jambe et un peu d'ouverture de bassin. Genoux droit plié c'est en diagonale compagnie vers la droite. Derrière le bras dessus des pieds actifs celui de devant est très actif. il repousse le sol. Si vous le pouvez vous mettez le talon dans l'aigne gauche ça va vous mettre un point de compression dans l'aigne au niveau de l'artère fémorale des organes génitales et ensuite un spalach. Première variation. Vous allez chercher les pieds rouges dans la fesse droite. On repart un peu dans cet étirant de la fesse. Finalement l'arrière du bassin jusqu'au bas de la cône. On est toujours dans une lubrification de la hanche. Vous pouvez jouer avec l'orientation de votre bassin. Il y en a qui peuvent carrément mettre la fesse au sol. La fesse droite ou d'ailleurs même le bassin gauche. Normalement dans le pigeon on est à peu près bassin aligné au sol. Côté droit côté gauche au même niveau. Mais selon ce que vous cherchez selon ce que vous cherchez en fait vous allez voir que ça change l'étirement. Plus ou moins vers l'extérieur de la fesse plus ou moins à l'intérieur plus ou moins au niveau du coccyx. et puis on va redresser lentement. La même façon de céder ou pas avec les mains vous céder avec les mains en fond vous activez le dessus du pied droit donc ça vous repoussez le sol avec ce tortail-là et la plaque osseuse elle existe dans cette posture elle a un rôle à jouer et vous venez dans l'équilibre. Mains en prière au niveau du cœur vous ouvrez tout là-haut vous allongez bien vos lombaires. port de tête de la même façon qui vous allez le sentir vous étire ici au niveau des abdominaux c'est cool ça suffit peut-être qu'ensuite vous pouvez mettre les mains là vous pouvez mettre les bras là-haut ça dépend du dos et ensuite peut-être que vous enlevez le pied derrière on tiendra prendre éventuellement l'attention ça va peut-être camper dans les ischios jambiers flex derrière et vous ouvrez stabiliser deux, trois longues respire encore on est placé au-dessus de la rupture on n'est pas du tout sur l'os du genou sinon vous mettez le coussin s'il n'y a pas de possibilité c'est ça qui arrive on garde bien le bassin face au bord court du tapis à l'intérieur de vos cuisses c'est ça qui vous permet de finalement raffiner votre équilibre et doucement on va relâcher donc chien tête en bas ou quatre pattes si c'est trop vous observez à droite vous observez à gauche et vous allez profiter de ce chien tête en bas pour étirer les ischios jambiers je change de côté salons droit dans l'aile derrière vous pouvez pointe ou flex selon ce que vous ressentez c'est souvent le genou qui vous le dit moi j'ai appris en flex pour tenir la posture mais dans la première variation on est tranquille on peut laisser le pied aller là où il a envie d'aller quelques belles respirations est-ce qu'il y a en gauche voilà je trouve on joue à basculer légèrement le bassin plus vous repoussez le sol avec le pied devant plus vous allez sentir la chaîne musculaire ça va encapsuler le genou ça protège le genou ça remonte dans la cuisse ça remonte dans la hanche ça remonte dans la tête ça nous évite de nous écraser sur le genou la flexion du genou est très importante ici ensuite vous basculerez dans la variation 2 flex au point de derrière comme vous voulez peut-être qu'on garde le pied le bassin qu'on va chercher à rééquilibrer il faut bouger un peu plus vos jambes vous le faites et puis éventuellement vous bien passer peut-être les deux mains peut-être l'autre main en chine ou top laissez le coeur s'ouvrir dans la posture respirez avec générosité avec joie et lentement on reviendra à dos mouca comme compensation au niveau des vertèbres marchez vers vos mains peut-être au niveau de vos mollets de râcher la tête de râcher vos épaules restez quelques instants dans cette flexion avant et on reviendra s'allonger pour la relaxation allongez-vous lentement prenez le temps de vous placer dans cette posture shava asana si vous avez envie quelques cercles de l'oublier jambes en l'air le micro-codile le chien un soupir sonore libérateur prenez le temps de cette relaxation dont on dit qu'elle refroidit le système nerveux c'est l'instant d'une régénération profonde l'instant où les énergies retrouvent leur place se stabilisent consciemment détendez les pieds les chevilles les mollets les genoux les cuisses une belle expiration pour détendre tout le bas du corps le laisser s'enfoncer dans la terre détendez le bassin tout entier lourd puissant une belle expire pour le bassin détendez tout le dos la colonne les muscles les épaules la nuque tout le dos détendu une belle expire pour le dos déchargez-vous par l'expiration de tout ce qui nous encombre dans les espacités la gorge la poitrine le ventre une belle expire pour décharger tout le dos détendez les mains les poignets les bras aisselles et clavicules expire pour dénouer vos ailes expire pour le visage le cuir chevelu et le cuir l'audit expire lâchez tout une expire pour la peau une expire pour les organes intérêts tout le corps expire quelques instants ici vous pouvez vous concentrer sans tension sur vos expirations qui purifient qui drainent qui déchargent sur un plan physique comme psychique pour les abeilles et puis vous pouvez vous concentrer pour les abeilles l'éliminé pour les abeilles l'éliminé pour s'adoucir. Vous prenez la force du cœur nécessaire pour être capable de s'adoucir et de s'ouvrir. L'ancrage indispensable. Visualisez votre corps sur ce tapis en cet instant. Cette enveloppe de vie, ce chemin parcouru par lui, par vous, déjà. Toutes les réalisations. Laissez émerger un sentiment de gratitude pour vous-même et pour tous les êtres, tous les événements qui vous ont porté, qui vous ont aidé, pas forcément les plus agréables d'ailleurs, qui vous ont révélé. En gardant cette estime de soi élevée, réveillez-vous au monde, les orteils, les doigts, votre corps physique, puis psychique, tous vos sens. N'essayez pas trop l'analyse, prendre le dessus, rester dans un rapport organique, sans jugement, comme un nouveau-né. profitez de cet instant, de cet état. En redécouvrant vos mouvements, venez vers la posture assise, redécouvrez tous vos mouvements, Observez comment vous respirez dans cette transition. Transition d'une posture à l'autre, c'est vraiment le symbole fort, propre d'une transformation. La transformation, c'est toujours une transition d'un point à l'autre, vivez-la pleinement. Anjali, une fois que vous avez trouvé votre ancrage, la dynamique de la colonne, que vous avez pu conserver l'ouverture du cœur, la légèreté aussi du cœur. Et un joli moment ensemble, essayez d'imaginer que vous harmonisez votre Aum à tous ceux du groupe. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Bravo, merci à tous. Jolie séance. ... ... ...